professeur, pour autant un médecin très avancé dans sa carrière, un pharmacien très avancé dans sa carrière, de la vieille, toulousaine, et donc qui est le bras droit du professeur Aviloso, vous connaissez tous, pour ceux qui envoient, donc pas Strasbourg, mais pour tous les autres qui envoient des prélèvements centralisés pour la génomique et la énergie de la CIG. Sophie, il ne te reste plus que 10 minutes. Alors non, justement, tu n'y pensais pas que ça, c'est, après, tu as plein de jours que tu m'as demandé de faire un cours qui allait être 30 minutes, et hier soir, tu m'as dit que le délai était 30 minutes, donc ça, c'est lui. Merci à 30 minutes. J'ai oublié de te dire que mon taximote était à 13h15. D'accord. Donc, je suis pharmacien biologiste, ça s'est fait au titre des mots, au CHU de Toulouse, et je vais donc vous parler de scores génétiques et maladies individuelles, pas facile de passer après le docteur Malmé, qui a fait un bel exposé, je vais essayer d'être aussi claire que lui. Alors, on va d'abord parler de scores cytogénétiques. Vous savez que le myélome, c'est une maladie qui a un pronostic particulièrement hétérogène, avec des survies globales qui vont de quelques mois, si on est un peu caricatural, à plus de 20 ans et probablement quelques dérisons. Alors, compte tenu du nombre de médicaments qui sont aujourd'hui actifs et disponibles, on pense qu'une évaluation précise du risque est devenue indispensable dans cette maladie. Et petit à petit, alors ça reste assez confidentiel pour le moment, mais on voit apparaître le développement de protocoles cliniques dédiés aux patients de risque. Encore faut-il savoir définir qui sont ces patients de risque. Alors, vous savez bien qu'il y a énormément de facteurs pronostiques décrits dans le myélome, ça c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, avec tout un tas de choses. Là, je l'ai comorbité, ce sont des facteurs importants parce que c'est ce qui conditionne l'accès à certains traitements, donc c'est capital. Mais dans les facteurs, on va dire, un peu plus biologiques, il y en a deux qui comptent particulièrement, ce sont les anomalies cytogénétiques et moléculaires, et puis la qualité de la réponse au traitement, c'est-à-dire à la fois sa profondeur et sa durée, on va y revenir, et ce n'est pas inintéressant de confronter les deux, vous allez le voir à la fin de cette présentation. Alors, je ne reviens pas là-dessus puisque Salomon vous a expliqué très très bien l'oncogénèse du myélome avec, grosso modo, deux voies presque exclusives, l'hyperdipoïdie d'un côté et les translocations 14-3-2 de l'autre, presque exclusives parce qu'il y a quand même une petite zone non négligeable de chevauchement, et puis des mutations et des anomalies secondaires qui vont déclencher différentes phases dans la maladie. Alors, un petit coin sur les techniques pour repartir sur cette histoire de cariotypes. On a pas mal progressé ces dernières décennies dans les technologies qui nous permettent d'étudier l'acidogénétique du myélome. D'abord, il y a une première chose que vous devez savoir, c'est que dans cette hémopathie, et c'est la seule pour laquelle c'est comme ça, la cellule tumorale doit être triée dans la moelle osseuse. Voilà, ça c'est hyper important, il ne faut pas faire comme dans une leucémie aiguée et tout mettre en culture, ça ne marche pas. Donc, il faut trier les plasmocytes. Alors, il y a différentes méthodes pour trier ces plasmocytes, c'est généralement des systèmes extrêmement simples. Là, je vous ai mis un petit automate, mais ça peut se faire de façon manuelle. Ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on incube la moelle osseuse avec des petites billes magnétiques qui sont recouvertes d'anticorps anti-CD138. Les seules cellules 138 de la moelle osseuse étant des plasmocytes, on passe ça dans un aimant, et seules les cellules qui sont CD138 sont retenues dans l'aimant, et ça nous permet ensuite d'avoir une population triée de plasmocytes. On vérifie toujours au microscope qu'on ne s'est pas loupé et que la technique a bien fonctionné. Alors, pourquoi le cariotique, c'est-à-dire la cytogénétique conventionnelle, parce que maintenant on parle aussi de cariotique moléculaire, mais pourquoi ce cariotique conventionnel, qui apporte énormément dans beaucoup d'hémopathie, n'est pas adapté au myélome ? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que le plasmocyte, il a beau être tumoral dans le myélome, il a un index mythotique qui est relativement faible par rapport à d'autres cellules hématologiques tumorales, et ce qui fait que vous avez un nombre non négligeable de cas d'échec, tout simplement cariotype, qui n'est pas du tout informatif. Et puis, vous avez 40 à 50 % des cas où on a un cariotype qui a l'air normal, mais en fait, c'est un cariotype qui n'est pas un cariotype de plasmocyte, ce sont d'autres cellules qui se sont utilisées, et donc là encore, ce n'est pas informatique. On estime qu'un cariotype conventionnel, il va être informatif dans 30-40 % des cas, ce qui est largement insuffisant, donc l'utilisation du cariotype n'est plus du tout recommandée par les sociétés salariales pour le myélome. Alors, à la place, c'est développé depuis un bon moment, depuis les années 80, ce qu'on appelle la fiche, c'est-à-dire l'hybridation par fluorescence in situ, ça permet de détecter des anomalies chromosomiques, non pas de façon globale comme le fait le cariotype, mais avec des sondes qui vont chercher des anomalies en particulier. Vous pouvez faire une fiche pour aller chercher telle ou telle translocation. Donc, c'est spécifique, c'est rapide, ça permet d'avoir une haute résolution, et puis là, il n'y a pas ces métaphases qui sont obligatoires pour le cariotype, c'est ce moment où les chromosomes se divisent, là vous savez, on n'a pas besoin d'avoir ça pour faire de la fiche, donc c'est tout à fait adapté à la cellule plasmocytaire tumorale. Le problème, c'est que, encore une fois, ça n'informe que sur la sonde que vous avez choisie. Donc, si vous avez 10 anomalies à regarder, techniquement, il va falloir faire 10 fiches et pas un cariotype. Donc, je vous ai mis deux exemples ici qui sont classiques pour le myélome, la recherche de la translocation 4-14. Le principe est très simple, c'est qu'on a une sonde qui va colorer une partie du chromosome 14 en vert, une partie du chromosome 4 en rouge, et quand vous avez une translocation, ces deux signaux vont fusionner en un espèce de signal orange, qui est un signal de fusion, qui dit que là, vous avez une translocation entre ces deux chromosomes, puisque les deux sondes se sont superposées. Ici, là, vous avez ce qu'on appelle la recherche de la délétion 17P, c'est-à-dire une perte du bras court du chromosome 17. Normalement, on devrait avoir deux points rouges dans chaque cellule, deux allèles, et là, vous avez des plasmocytes qui n'ont plus qu'un signal rouge, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un groupe de ce chromosome 17 sur un allèle de chaque cellule. Alors, plus récent, et effectivement, nous, au Laboratoire à Toulouse, on est passés à cette nouvelle technologie qui est la technique de séquençage. Alors, le séquençage, ce n'est pas du tout nouveau, ce qui est un peu plus récent, c'est le fait de pouvoir le faire à haut débit, donc à moindre prix. Donc, c'est une approche massive et parallèle, on parle d'approche multiplexe, où l'on peut séquencer énormément de matériel et plusieurs patients en même temps, c'est ça qui est intéressant. Donc, on peut séquencer des centaines de milliers de fragments simultanément, et tout ça a un cours réduit, ce qu'on ne pourrait pas du tout faire il y a encore une décennie. Alors, nous, à Toulouse, on a choisi de, alors évidemment, je vous ai mis les chiffres là pour vous donner une idée, quand on fait du whole genome sequencing, c'est-à-dire on séquence tout le génome humain, on est à 3000 mégabases, quand on ne fait que de l'exome, on est à 70 mégabases, et là, notre petit panel ciblé, qui est allé cibler les régions d'intérêt dans le myelome, eh bien, il est à 3 mégabases, ça c'est donc une idée. Donc, en pratique courante, maintenant, en routine, on peut tout à fait utiliser les panels ciblés pour aller rechercher les anomalies d'intérêt. Donc, dans le myelome, on a ciblé les 246 gènes qui sont le plus souvent mutés dans le myelome pour avoir le profil mutationnel. On a des petits SNIP, c'est-à-dire des marqueurs de gains ou de pertes de chromosomes qui nous permettent de détecter les anomalies de nombre, c'est-à-dire toutes les trisomies ou au contraire les monosomies, les gains et les pertes, ces petits SNIP qui sont dispersés un petit peu partout dans le génome, pour nous permettre de savoir s'il y a ces gains, ces délétions, ces trisomies ou ces monosomies. Et puis, on a inclus dans ce panel toute la séquence IGH pour avoir toutes ces fameuses translocations 14-3-2. Donc, tout ça en une seule technique. Alors, juste pour rappeler que le principe du séquençage, il y a grosso modo quatre étapes. Une étape où on prépare une librairie, c'est-à-dire qu'on va préparer l'ADN, tout simplement le fragmenter, le marquer, contrôler sa pureté. On va ensuite amplifier cette librairie sur ce qu'on appelle une flow cell. C'est une toute petite lame où sont fixées des amorces. On va ensuite faire le séquençage à proprement parler, c'est-à-dire déterminer l'ordre des nucléotides, de tout ce qui a été amplifié. Ici, à Toulouse, on fait ce qu'on appelle un séquençage synthétique. Et puis, ensuite, dernière étape et non des moindres, on va scanner cette petite flow cell, scanner les images, déterminer les intensités de fluorescence et puis appliquer ce qu'on appelle un pipeline d'analyse bioinformatique pour avoir une information à la fin sur les anomalies, est-ce qu'elles sont présentes ou pas, et pouvoir transmettre aux cliniciens une information claire. Alors, voilà, non pas le circo-gramme, mais le circo-plote. Le circo-sibérame est un nouveau mot qui a été enregistré aujourd'hui. Voici un circo-plote. Bon, c'était pas très grave, c'est à peu près la même chose. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, ce sont tous les chromosomes qui sont disposés en cercle. Vous avez un patient ici dont on a, de façon intéressante, le diagnostic, c'est le cercle extérieur et la rechute, c'est le cercle intérieur. Donc, le trait noir, ça correspond à ce cas le patient. Quand ça monte un petit peu, c'est que vous avez un gain. Quand ça diminue, c'est que vous avez une perte. Et puis, tous les petits boules oranges, là, ce sont des mutations. Alors, il y a un code couleur. C'est que certaines mutations, on les a trouvées à la fois au diagnostic et à la rechute. Certaines uniquement à la rechute et certaines, elles étaient présentes au diagnostic, mais elles ont disparu à la rechute. Et ce qui est intéressant, c'est que ce patient, alors si vous regardez, par exemple, ce chromosome 3, cette ligne noire, elle n'est pas au milieu, elle est montée sur la ligne rouge. C'est-à-dire qu'il y a une prise au niveau 3. C'est la même chose pour le 5, la même chose pour le 9. En fait, ce patient, c'est un patient hyperdiploïde, avec trisomie des chromosomes impairs. Plutôt risque favorable, un faible risque. Et puis, au diagnostic, au niveau du chromosome 17, il a perdu ici la délétion 17P. Et en plus, sur l'autre allèle, il a une mutation TP53. Il a ce qu'on appelle une inactivation bialémique de TP53. D'un côté, la délétion de l'autre, la mutation, pronostic catastrophique. Où l'intérêt de réévaluer le risque éventuellement, au moins à la première rechute. Alors, quels sont les facteurs pronostiques du myélome ? Il y en a deux que vous connaissez probablement. La délétion 17P, 8% des patients. Il y a une petite particularité, c'est qu'il y a un cut-off pronostic, c'est-à-dire que cette délétion 17P, elle doit être présente dans au moins 55% des plasmocytes pour être considérée comme pronostique. Et la translocation 4-14, 15% des patients. Alors, cette cytogénétique, elle est tellement importante qu'on a fini par l'incorporer dans l'ISS, qu'on connaît depuis 2005. L'ISS, qui est le score super pratique et rapide. D'état de micromobiline et albumine, vous permet de différencier très simplement trois stades de myélome, trois stades pronostiques. Et donc, en 2015, l'IMWG a eu l'idée d'incorporer la délétion 17P, la 4-14 et aussi une autre translocation qui est plus rare, qui est la translocation 14-16, dans ce score et également le taux de LDH. Pour en faire ce qu'on a appelé un score RISS révisé, qui a permis, sur le papier en tout cas, d'améliorer la prédiction entre les patients de très haut risque et les patients de très faible risque. Le problème de ce score, c'est que la grande majorité des patients se trouvent au milieu, sur la courbe jaune. Vous avez un énorme groupe de patients qui sont là, intermédiaires, d'après ce score RISS, et qui, dans la réalité, probablement sont peut-être de gros risques, ou peut-être des risques favorables. Alors, l'IFM s'est demandé si on pouvait faire mieux que ça. Donc, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on a analysé à peu près 1000 SNIP-ARES. Je ne vais pas parler du SNIP-ARES, c'est une sorte de cariotique moléculaire. C'est un peu une méthode intermédiaire entre la fiche et le NGS. Bref, ça permet de voir tout ce qui est gain et perte. Et on a fait ça chez des patients au diagnostic, qui étaient traités de façon homogène avec un long suivi. On a fait une analyse multivariée de toutes les anomalies récurrentes pour essayer de construire et valider un modèle pronostic cytogénétique. Et donc, ils sont sortis cinq anomalies. Donc, une anomalie qui protège. C'est-à-dire, pour la première fois, on a pu déterminer qu'il y avait une anomalie qui est la trisomie 5. Quand on l'a, on a une survie meilleure que quand on ne l'a pas. Et toutes les autres anomalies que vous voyez, donc la T414 et la DL17T sont bien sorties, mais il y a aussi trois autres anomalies qui sont défavorables, que sont la trisomie 21. C'est important parce qu'on pensait que l'hyperdiploïdie, c'était favorable. Mais en fait, ça ne veut rien dire, l'hyperdiploïdie. Ça dépend de quelle trisomie on a, de gains inclus et de la délétion 1P3D. Et ce qu'on a fait, et on pense que c'est vers là qu'il faut tendre, c'est qu'on a pondéré ces anomalies. C'est-à-dire qu'en fonction du hasard de ratio de cette analyse multivariée, on a calculé une sorte de coefficient qui permet de pondérer l'anomalie. Alors, le coefficient de la trisomie 5, il est inférieur à 0, vous allez voir pourquoi. Ensuite, vous avez la trisomie 21, qui est beaucoup moins grave que d'avoir une délétion 17P. La délétion 17P, c'est elle qui a la plus forte valeur pronostique. Et on a donc établi un score. Quand vous avez un score inférieur ou égal à 0, vous êtes risque faible. Exemple, je n'ai aucune anomalie parmi ces 6 anomalies. J'ai un score de 0. Score entre 0 et 1, je suis intermédiaire. Exemple, j'ai un gain inclus ou une 4-14 qui est isolée. Et dernier cas de figure, j'ai une délétion 17P, j'ai un risque qui est élevé. Voilà. Donc, ce score, il nous a permis d'avoir une discrimination beaucoup plus effective que le score RISS, donc révisé, pour démontrer ça. Parce que ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est bien joli de savoir faire des courbes de survie et de séparer les patients en trois catégories. Ce qui est important aussi en méthodologie, quand on fait du pronostic, c'est de tester les capacités discriminantes de votre modèle. C'est-à-dire de comparer ce que vous avez prédit avec ce qui s'est passé. C'est de vérifier, en fait, de valider à postériorité votre modèle. C'est ce que vous fait l'index C de Harrell. Moi, je ne suis pas capable de le calculer, mais vous demandez à un méthodologiste qui va vous calculer cette probabilité de concordance entre ce que vous avez prédit et ce qui s'est produit. Grosso modo, ce score, il va de 0,5 à 1. 0,5, c'est je tire rapidement face. 50% de chance que je me trompe avec mon modèle. Donc, aucun intérêt. Jusqu'à 1, la prédiction parfaite qui n'existait pas. Et on a pu évaluer que notre score cytogénétique IFM, il avait un index de Harrell qui était bien supérieur au RISS. Et vous voyez que le RISS, finalement, il faisait des belles courbes dans le papier de 2015. Mais finalement, il n'a pas gagné en capacité de discrimination par rapport à l'ISS. Ce score, il n'a pas été bien pensé. On va reparler plus tard. Je passe là-dessus. Il n'y a pas que l'IFM qui essaye d'améliorer les choses. Il y a plein d'autres groupes. Je vous montre simplement deux exemples. L'EMN, c'est l'European Myeloma Net-Work, le groupe européen du myelome. Ils ont proposé quelque chose qui s'appelle le score RISS 2. Donc, ils ont viré la 14-16. Ils ont considéré qu'elle n'était pas assez importante. Par contre, ils ont rajouté le GA-1Q, qui est une anomalie de haut risque qui est quand même présente chez 30% des patients, qui est beaucoup plus impactante, en tout cas dans la population générale du myelome. Et puis, il y a un autre groupe qui a appelé ça le RISS 1Q. C'est à peu près le même principe où ils ont incorporé au RISS tel qu'il a été publié cette anomalie 1Q pour essayer de discriminer un petit peu, notamment dans cette courbe au milieu-là, un moins grand nombre de patients. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce patient avec son inactivation diabélique de TP53. C'était juste pour vous montrer un travail qu'on a publié en début d'année avec l'IFM. Il traînait dans les congrès l'idée que finalement, la délétion du 17P, ce n'était pas très important si on n'avait pas TP53 muté. Ça a commencé à arriver, cette idée-là, et on a voulu le vérifier, parce que dans le myelome, ça, c'est une spécificité du myelome. Là, vous avez le cas normal, avec deux chlorosomes 17 normaux. Ici, vous avez une délétion 17P d'un côté et TP53 white-up normal de l'autre. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'inactivation bialélique, qui est en hématologie la règle en règle générale. Par exemple, dans le séminaire foïde chronique, on a beaucoup plus de cas comme ça. Dans le myelome, le cas le plus fréquent, c'est celui-ci, la délétion 17P isolée. Il y a quelques cas d'inactivation bialélique. Et on a voulu regarder la différence, et vous voyez qu'on a montré qu'effectivement, l'inactivation bialélique, c'est catastrophique, mais la délétion 17P, ce n'est pas bon. Ça, c'est des choses importantes. Donc, notre panel NGS, il inclut, bien entendu, TP53 pour avoir la possibilité de déterminer le statut mutationnel de TP53. Je passe sur ça que vous savez probablement très bien, je pense. J'ai parlé de cytogénétique en termes de pronostics. La translocation 11-14, elle n'a aucun intérêt pronostique aujourd'hui. Elle a une valeur neutre. Par contre, elle est associée à une bonne sensibilité au bénéficiaire de BCL2. Donc, c'est une anomalie qui est intéressante aujourd'hui à rechercher à la rechute. Donc, sur la cytogénétique, pas de cariotype. Fiches ou NGS sur plasmo-cytrié, nécessité d'un score pondéré, avec un effort sur la standardisation de la définition, parce que pour comparer l'effet de la drogue B sur la drogue A, si les groupes opérateurs ne prennent pas la même définition des patients de haut risque, on ne raconte pas les mêmes choses et ça ne va pas. Donc, l'importance de standardiser cette définition. Le facteur le plus défavorable, si vous devez en retenir un, c'est cette délétion 17P. Et puis, le myélôme de haut risque reste un besoin médical non ouvert. Il faut savoir que les inégalités dans le myélôme ont été creusées, finalement, par les progrès thérapeutiques, puisque les risques standards et les risques faibles vont beaucoup mieux qu'autrefois, mais les risques, les myélômes de haut risque, peuvent très peu bénéficier de ces progrès thérapeutiques. Donc, c'est un sujet important. Il me reste... Voilà, on peut faire une pause d'ailleurs, si vous voulez. Non, 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 la seule heure qui vient, c'est 13h15. Un peu de cytogénétique. Si vous avez des questions sur la cytogénétique... Tout à l'heure, tout à l'heure, à la fin. À la fin, d'accord. Si c'est presque plus de temps, il n'y aura pas de plus de temps. D'accord. Donc, maladies résiduelles, ça vous connaissez. Les critères s'est présentés un peu bizarrement. Les critères conventionnels de réponse au traitement du myélôme, en fonction d'autres protéines monoclonales, la diminution d'autres protéines monoclonales, la disparition d'un anomalie à l'immunofixation, ça vous définit ce qu'on appelle la réponse complète. Je pense que vous savez ça avec le myelogramme qui est normal. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu développer ce qu'on appelle la maladie résiduelle, puisqu'on avait ces techniques-là qui fonctionnaient très bien ? Eh bien, c'est parce que maintenant, la plupart des patients, dans les protocoles en tout cas, sont capables d'atteindre une réponse complète dans quasiment tous les myelogrammes rechutes. C'est que sous la surface de l'eau, il existe probablement une maladie résiduelle, plus ou moins importante, qui va être responsable de la rechute. Et cette maladie résiduelle, il faut être capable de la détecter par des nouvelles technologies. Alors, une étude très récente qui vous montre qu'aujourd'hui, ces critères conventionnels que vous connaissez, la réponse partielle, la très bonne réponse partielle, la réponse complète, finalement, la valeur pronostique est devenue assez limitée avec les approches thérapeutiques actuelles. La seule chose qui se traduit cliniquement de façon différente, c'est les patients qui ont une maladie résiduelle négative. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte cette maladie résiduelle. Alors, les outils biologiques, il y en a deux pour détecter la maladie résiduelle, deux qui se complètent, qui ont des avantages et des inconvénients. L'acytométrie en flux, basée sur le phénotype plasmosytaire, on va déterminer grâce à des marqueurs phénotypiques la population plasmosytaire dans la moelle osseuse. Et dans cette population plasmosytaire, grâce à certains marqueurs phénotypiques, on va être capable de déterminer quelle est la proportion de cellules tumorales. Ça va vous donner une évaluation du pourcentage de plasmosytes résiduelles dans la moelle osseuse, avec une sensibilité bien plus importante que celle d'un simple nélograme, où c'est simplement un œil humain qui va au microscope chercher les plasmosytes. L'autre méthode, c'est ce qu'on appelle le séquencer, c'est aussi du séquençage au débit. Le principe est très simple. Vous savez que le petit réarrangement VDJ, dont Salomon Manier vous a parlé tout à l'heure, qui se fait dans la moelle osseuse, on peut considérer que c'est un petit code barre unique à chacune des cellules B. Quand vous avez un myélôme, ce petit code barre, qu'on peut appeler un clonotype, il va devenir commun à l'ensemble des cellules tumorales. Donc déterminer ce petit code barre, ce petit réarrangement VDJ au diagnostic, ça permet d'avoir un marqueur moléculaire spécifique de votre patient et spécifique de sa maladie. On va atteindre là encore une sensibilité exceptionnelle. Donc on amplifie, on fait de la PCR. On doit passer par une étape de calibration, ce qu'on appelle une étape de calibration au diagnostic, c'est-à-dire séquencer ce réarrangement VDJ. Et au moment de la MRD, on ira chercher spécifiquement cette petite séquence pour avoir cette grande sensibilité. Alors il y a des avantages, je vous ai dit, des inconvénients dans les deux méthodes. Retenez qu'en routine, je ne parle pas des approches de recherche, en routine, c'est quand même plus facile d'atteindre la sensibilité de 10-6, c'est-à-dire un plasmocyte tumorale sur un million de cellules analysées, qu'en cytométrie en flux, où on a un log de sensibilité de moins. Par contre, gros avantages de l'acytométrie en flux, c'est beaucoup plus rapide et c'est moins cher. Avantage et inconvénients dans les deux méthodes. Retenez que plus la sensibilité est grande, plus vous allez être précis et plus vous allez être discriminant, puisque avoir une maladie résiduelle à 10-6, c'est vraiment mieux cliniquement que d'avoir une maladie résiduelle à 10-5, à 10-4, etc. Ça tourne son sens, mais il fallait quand même le vérifier. Ça a été vérifié avec les deux méthodes. Aujourd'hui, il apparaît, dans les méta-analyses qui sont faites sur toutes les publications qu'il y a eu sur la MRD, que 10-6 paraît le seuil le plus intéressant. Alors, attention à cette sensibilité. La sensibilité en biologie, c'est ce qui reflète le risque de faux négatifs. Ça, ça dépend de la qualité, de la représentativité de votre échantillon, le nombre de cellules qu'on a analysées. Plus on va analyser de cellules, plus on a de chances d'avoir une grande sensibilité. Ça, ça tombe sur le sens. Attention à l'hémodilution. Quand vous hémodiluez le prélèvement, évidemment, vous n'avez plus de moelle osseuse dans le cul, mais du sang. Donc, vous allez avoir une maladie résiduelle négative, mais qui est en fait faussement négative, puisque ce n'est pas de la moelle osseuse. D'accord ? Le plasmocyte a une tendance à se distribuer de façon assez hétérogène dans la moelle osseuse. Donc, d'un prélèvement à l'autre, vous savez, déjà, au fait en sternal, vous avez 3% de plasmocyte, il a fallu passer en bibliaque pour avoir les 10% requis pour faire le démostique. Pour la MRD, c'est un peu pareil. Et puis, il y a aussi des localisations extra-médulaires du négome. Et dans ce cas-là, cette maladie résiduelle dans la moelle osseuse, elle n'est évidemment pas informatique, d'où l'intérêt de confronter la biologie au PET scan, à l'imagerie et au PET scan en particulier, au moment des rechutes pour déterminer si votre maladie résiduelle négative, elle est vraiment négative ou s'il n'y a pas quelque chose en dehors de la moelle ou quelque chose dans la moelle qu'on n'a pas eu. Alors, ça, c'est un schéma qui reprend donc une méta-analyse toute récente de 93 publications qu'il y a eu sur la MRD ces dernières années, plus de 8000 patients. Et ce que ça dit, c'est grosso modo, la maladie résiduelle, elle est informative chez toutes les catégories de patients myelômes. Première ligne, rechute, jeune, vieux, c'est toujours informatif. Ça, ça a été vérifié. Autre notion qui est en train d'émerger et ça tombe aussi sous le sens, c'est ce qu'on avait évalué à l'époque sur la réponse complète, c'est qu'on disait avoir une réponse complète, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de la maintenir dans le temps. Pour la MRD, c'est pareil, c'est important d'avoir une maladie résiduelle la plus basse possible, la plus indétectable possible, mais aussi, ce qui est important, c'est de la maintenir et petit à petit, dans les articles et dans les publications et dans les études cliniques, vous voyez émerger ce concept de maladie indétectable maintenue dans le temps qui permet de déterminer une catégorie de patients à thomostique extrêmement favorable, capable d'avoir une très bonne réponse et de la maintenir dans le temps. Donc ça, c'est les... Le tableau est moche, mais je vous donnerai les diapositives, vous les aurez de toute façon, pour les relire. Ça vous reprend... C'est le tableau d'IMWG, ça vous reprend les critères de réponse conventionnels et ça a ajouté ce petit chapitre-là sur la maladie résiduelle, sustain, marnu, en flot, en séquençage et imagerie plus émerdée et logique. Alors, à quoi ça va nous servir cette MRD ? Eh bien, il y a une chose qui intéresse beaucoup l'industrie pharmaceutique, c'est de pouvoir enregistrer des drogues beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique que ça intéresse, nous aussi. Aujourd'hui, pour avoir des différences de PFS, il faut attendre des années entre une drogue A et une drogue B. Il est évident que si la maladie résiduelle est un bon marqueur de substitution de la survie, eh bien, dès l'évaluation de cette maladie résiduelle, on pourrait avoir un élément de comparaison entre deux traitements. On n'est pas obligé d'attendre que les patients aient rechuté ou pas pour faire une différence entre deux traitements. Donc, il y a des gens très sérieux qui bossent sur ce concept de surrogate marker. Là encore, c'est de la méthodologie. Ce n'est pas si simple et ce n'est pas encore dit que ce soit admis comme marqueur de substitution, mais en tout cas, on est sur ce chemin-là. Et puis, peut-être ce qui vous intéresse un peu plus, c'est de faire comme dans les autres aux hémopathies avec cette maladie résiduelle, c'est de l'utiliser comme outil de décision pour adapter le traitement à la réponse de votre patient. Alors, on peut utiliser la maladie résiduelle chez les sujets éligibles à la greffe, également chez les patients non éligibles. Je vais tout de suite vous donner un exemple, à mon avis, vous reverrez aujourd'hui cet essai Midas qui débute en France sous l'égide de l'IFM qui est le premier essai français qui va permettre d'adapter le traitement à la MRD post-induction. Donc, c'est un essai qui va être conduit chez des sujets jeunes éligibles. Ces sujets vont tous recevoir six cycles d'induction des AKRD, peu importe les drogues, ce n'est pas mon propos ici. Après l'induction, une maladie résiduelle par NGS va être faite. Si cette maladie résiduelle est négative, inférieure à 10-5, on a pris ce cut-off-là dans ce protocole-là, eh bien, deux possibilités, soit on prend cette maladie résiduelle négative en compte et finalement, on ne va pas greffer ce patient, on va alléger un petit peu le traitement, simplement en redonnant six ISAKRD et du lénamidomide. si deuxième option, on fait ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire une autogreffe et deux cycles de ISAKRD et de lénamidomance. Si la maladie résiduelle est au contraire positive, deux options, soit là encore, on prend en compte cette maladie résiduelle et on intensifie le traitement, c'est-à-dire qu'au lieu d'une greffe, on va en faire deux, ou bien deuxième option, on fait exactement comme ici et on fait l'autogreffe comme prévu. Donc, on va pouvoir dire à la fin de cet essai si le fait d'avoir adapté le traitement à la maladie résiduelle a eu un intérêt pour le patient. D'accord ? Conclusion sur la MRD dans le myélôme, c'est un nouvel endpoint, comme on dit, primaire des essais cliniques. Peut-être que ça sera bientôt un endpoint d'enregistrement des drogues à condition qu'on montre que c'est bien un marqueur de substitution. Le seuil de 10-6 est le plus informatif, c'est un outil essentiel de médecine et de personnalité pour stratifier les patients. Ça sera un élément central de la définition de la guérison. Et puis, c'est un objectif thérapeutique en particulier pour les myélômes de haut risque dont on parlait juste avant. Je finis simplement sur cette diapo. En fait, la cytogénétique et la MRD se rejoignent dans cette diapo. C'est une publication récente du groupe espagnol c'est du traitement intensif, peu importe ce que c'était. Ce que ça vous montre ici, c'est la PFS d'un côté et de l'ouest de l'autre. Les courbes rouges, ce sont les patients de haut risque cytogénétique avec une MRD positive. Les courbes bleues, ce sont les risques standards cytogénétiques avec une MRD positive. Et ces deux courbes-là, c'est de la cytogénétique de haut risque et de la cytogénétique standard, mais avec une MRD négative. Ce que ça vous montre, c'est que quand on réussit à emmener un patient de haut risque vers une MRD indétectable, finalement, il change de catégorie de risque. C'est un message important à vous. Voilà. Pardon, c'était un peu que je remercie de votre attention. Merci Gilles. Est-ce que vous avez des questions pour Gilles ? Moi, j'en ai une pour commencer, mais maintenant, on peut réfléchir. Gilles, un patient qui a une trisomie 3-5, qui est donc moins 0-3, et une trisomie 21, il est à 0. Je compte beaucoup. Et ça, c'est un score pronostic dans la vie réelle. Ça veut dire qu'il a quelque part sur le chromosome 3 des gènes qui font quelque chose de bien, sur le chromosome 21, des gènes qui font quelque chose de mal et que ces gènes s'éteignent dans leur fonction ou c'est juste du score pronostic ? C'est du score pronostic. Ça ne sert pas à grand-chose le score pronostic. Non. Oh, pardon. C'est difficile. Non, non, c'est évidemment, comme vous l'a dit Salomon, le principe des trisomies, chaque chromosome impair est gagné dans son intégralité. Donc, les candidats, les gènes candidats, ils sont un peu nombreux pour les identifier. Donc, on ne sait pas très bien ce qui fait que quelqu'un qui a une prise de 1,5 a un risque favorable. Mais voilà, les équipes du monde, donc on l'utilise comme marqueur psychogénétique, mais l'explication psychopathologique, je ne vais pas voir si la VIFM va enfin un jour nous fournir un score avec votre score LP révisé, mais avec les amplifications 1Q, parce que tu n'en as pas trop parlé là, 3 versus 4 copies, tu nous avais présenté des données en montrant que 4 copies, c'était un pronostic très très mauvais comparé à 3. Voilà, ça a changé d'avis entre temps. C'était juste il y a deux mois. Non, mais ce n'était pas mes données. c'est un sujet un peu chaud. Il y a des gens qui ont des sujets chauds comme ça, c'est savoir si avoir 3 copies du bras long du chromosome 1, gain 1Q, c'est mieux que d'avoir plus de 3 copies, c'est-à-dire 4, 5, on peut avoir une amplification, c'est-à-dire 4, 5, 6, etc. Et effectivement, ça allait être un peu moins bien d'avoir l'amplification, mais il n'y a pas de quoi se lever non plus mal. et de fournir donc maintenant systématiquement un allèle tel 17P, l'autre allèle fonctionnel versus la double les deux allèles non fonctionnels, que ce soit tel 17P et mutation au double. Oui, tout à fait. Avec un LOH. En fait, le message, c'est que le myélome, c'est vraiment très, très hétérogène à l'approche uniquement et à la fois au double moléculaire. Vous l'avez vu, il n'y a pas un patient qui est identique à un autre patient quand on rend ses circoces collègues. Donc, on est dans une... Oui, moi, c'est trop grave. On est dans une ère, là, où on va surdiviser le myélome en plein de petits sous-groupes avec un pronostic de plus en plus précis. Moi, je pense que l'intelligence artificielle va finir par nous aider pour sortir un score qui prendra aussi en compte l'immunité. Les autres mutations, on n'en a pas parlé, il y a plein de mutations, mais elles sont tellement peu souvent récurrentes que c'est très compliqué de déterminer leur rôle. Bref, on va aller vers ces choses-là et je l'espère aussi. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien, mais un jour, j'espère qu'on vous donnera aussi, en plus du pronostic, le bon traitement pour ce patient en fonction de toutes ces anomalies moléculaires, immunitaires, etc. Est-ce que les questions viennent ou pas ? Oui ? Allez, vas-y. Qui es-tu ? Tu viens d'où ? Moi-même, je suis en train à Marlis. Je suis en train de les deux qui sont. Maintenant, c'est quand je vous envoie vraiment. Je suis en train de les deux qui sont. Je suis en train de les deux qui sont.